C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver comme d'habitude pour nos quatre sujets qui vont finir par devenir traditionnels. L'actualité de la semaine avec la loi Fauvergue sur la sécurité globale, la bonne nouvelle de la semaine, je vous en parlerai, qui concerne le climat, l'info dont on ne vous parlera pas et qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, et puis enfin la question que je soumets à votre sagacité et que je mets en débat qui concerne les vaccins et l'hypothèse de son obligation. L'actu de la semaine à l'Assemblée nationale, ce sera l'examen de la proposition de loi dite Fauvergue, loi pour la sécurité globale. Au départ, il était question que le gouvernement, parce qu'en réalité il s'agit d'un projet de loi du gouvernement plus que d'un député, améliore les prérogatives de la police municipale, pourquoi pas, encadre plus correctement la sécurité privée, notamment en prévision des Jeux olympiques, pourquoi pas, et puis en réalité à l'arrivée on se retrouve avec un texte extrêmement compliqué qui va faire beaucoup débat cette semaine, notamment en visant à interdire l'usage des vidéos faites notamment pendant des manifestations et qui prennent en photo la police ou les gendarmes en intervention. Vous avez tous vu ça sur les réseaux sociaux. Un texte qui va permettre aux policiers, lorsqu'ils sont hors service, de pénétrer dans certains établissements recevant du public avec leur arme, donc la possibilité d'un port d'armes hors service. Un texte qui va permettre également à des drones de survoler vos habitations, alors que je rassure chacune et chacun d'entre vous, pour le moment ils n'ont pas le droit de rentrer dans vos chambres à coucher, mais ils pourront filmer toute ou partie des endroits privatifs, notamment des quartiers, et puis enfin un texte qui va accorder des prérogatives importantes aux militaires qui pourront intervenir, et on peut ça aussi, pourquoi pas, l'entendre dans une période où le terrorisme nous menace toutes et tous. Si je voulais aborder ce sujet, c'était pour attirer votre attention sur l'incroyable complexité de ces questions-là, puisqu'il faut à la fois, évidemment, veiller à assurer la sécurité de nos policiers. Il n'est pas question de livrer en pâture leur portrait et d'appeler à la haine à leur encontre, mais il faut aussi assurer la sécurité de nos concitoyens, après ce qu'on a pu connaître à Nice, après l'attentat de Samuel Paty, et en même temps essayer de préserver nos libertés, à un moment où jamais elles n'ont été autant reniées. Je rappelle que nous vivons dans une période d'état d'urgence sanitaire, certes sanitaire, mais d'état d'urgence, et chacune et chacun des Français sait très bien aujourd'hui que sa mobilité n'est pas celle que l'on va dans une période normale, que notre capacité à nous retrouver entre amis, notre capacité à vivre socialement, normalement, n'est plus celle que nous avions connue avant la pandémie. Et donc il y a ce texte incroyablement compliqué qui va arriver cette semaine en séance au Parlement, se prendrait part évidemment à cette discussion très active à partir de mardi, et ce jusqu'à jeudi ou vendredi. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le Conseil d'État qui somme l'État français d'agir enfin pour le climat. Le Conseil d'État a été saisi par un maire, par également des associations, et le Conseil d'État somme désormais la France d'agir. Et ce qui est assez savoureux, c'est que ce Conseil d'État somme la France de mettre en application les dispositions de la COP21. La COP21, ce sont les accords de Paris dont nous étions si fiers, et je crois que quand on veut être exemplaire, il vaut mieux mettre en œuvre les accords que l'on a soi-même voulu, voté, et largement promis. L'info dont on ne vous parlera pas, elle concerne les sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi est-ce qu'on ne vous parlera pas de cette information ? Parce qu'en réalité, elle ne concerne pas vraiment l'Assemblée nationale, elle concerne l'administration, certains diraient la technocratie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de transposer dans le droit français une directive européenne assez ancienne, qui date de 2003, je crois, et qui prévoit que le temps des sapeurs-pompiers volontaires consacrés à leur activité de secours soit considéré comme du temps de travail. Il y a donc un décret qui est en préparation, qui est prévu pour 2021, et qui risque d'avoir de graves conséquences. Quelles seraient ces conséquences ? D'abord, je rappelle que 79% des pompiers en France sont volontaires, et que dans un département comme l'Ardèche, 92% des pompiers sont des volontaires, et que sur les 72 centres de secours que nous comptons dans ce département, seuls 8 sont pourvus de sapeurs-pompiers professionnels. Donc nous avons besoin des volontaires, nous avons évidemment besoin du professionnalisme de celles et ceux qui se sont formés pour les secours, et l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner de manière indissociée. Les professionnels doivent disposer de volontaires, et les volontaires doivent être encadrés et dirigés par des professionnels. Eh bien, le risque, évidemment, avec cette directive européenne, si elle était transposée telle qu'on nous demande, c'est qu'on soit obligé de recruter des professionnels, je ne suis pas tout à fait certain que l'État français ou les collectivités aient envie d'engager plus encore des dépenses en la matière, ou tout simplement il est moyen d'engager ces dépenses-là, soit il faudrait aller chercher beaucoup plus de volontaires, mais chacun sait évidemment que le vivier des sapeurs-pompiers volontaires est en train, par certains endroits en France, de se taper. Il y a donc une véritable préoccupation sur la transposition dans le droit français de cette directive européenne, et j'essayerai là aussi de m'impliquer pour faire en sorte qu'ils ne soient pas portés atteintes à la qualité de nos secours et aux actions que mènent les sapeurs-pompiers, que l'on reconnaît toutes et tous. Et enfin, pour terminer le débat de la semaine, il concerne l'hypothèse d'un futur vaccin contre la Covid-19. Je dis futur vaccin parce que nul ne sait à quelle date nous pourrions disposer. Il y a actuellement dans le monde 47 candidats vaccins, c'est-à-dire 47 procédures qui sont reconnues par l'OMS et qui ont été engagées pour mettre au point un vaccin. C'est une course contre la montre. Est-ce qu'il y a du business derrière ? Oui, bien sûr, évidemment, ce n'est pas la peine de s'en cacher. Nul ne sait si ce sont les Américains, les Européens, les Chinois, les Russes qui arriveront les premiers sur le marché, mais évidemment, il y a une course contre la montre. 2021, c'est demain. Chacun espère qu'on puisse avoir un vaccin rapidement. Quand je dis chacun, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais à titre personnel, je ne connais pas d'autres solutions lorsqu'il y a une épidémie que le vaccin. Et ce que je voulais soumettre à votre sagacité et d'une certaine manière formuler une question qui vous concerne toutes et tous, faut-il rendre ce vaccin obligatoire ? Le président du Sénat, Gérard Larcher, a décrété ce week-end que selon lui, il fallait rendre ce vaccin obligatoire. Mon opinion personnelle, je vous la livre tout de suite. Nous sommes dans un pays qui est extrêmement réticent à l'égard du vaccin. Seuls 56% des Français interrogés ont déclaré qu'ils se feraient vacciner dans l'hypothèse ou, bien entendu, ont disposé d'un vaccin efficace et sûr. Ça veut dire que 44% des Français sont réticents, voire hostiles à un vaccin. Je pense que dans ces conditions, le rendre obligatoire serait une erreur. On ne peut pas convaincre et contraindre en même temps et que la meilleure façon de faire en sorte que le plus grand nombre de nos concitoyens se vaccinent, c'est évidemment d'avoir un vaccin efficace, que chacun y aille de manière volontaire et de ce point de vue, incite son voisin à en faire de même. C'est mon point de vue. Vous avez le droit d'en avoir un autre et c'est la raison pour laquelle je vous sommets cette petite question. Faut-il rendre ce vaccin obligatoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?